Le département d'État américain a publié ce lundi 20 mars 2023 son rapport sur la situation des droits humains à travers le monde. Concernant la Guinée, dirigée depuis le 5 septembre 2021 par une junte militaire, le tableau est toujours sombre. La note de 41 pages, consultée par nos confrères d'AfricaGuinée.com pointe des exécutions illégales ou arbitraires. La torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par le gouvernement, des conditions carcérales dures et potentiellement mortelles. Ce n'est pas tout. Le rapport indexe également des graves problèmes d'indépendance du pouvoir judiciaire et imixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée. AfricaGuinée.com vous propose ci-dessous le résumé du rapport. Résumé La Guinée était une république démocratique constitutionnelle jusqu'au coup d'État militaire de septembre 2021 dirigée par le commandant des forces spéciales de l'armée, le colonel Mamadi Doumbouya. Le pays a tenu pour la dernière fois des élections présidentielles en octobre 2020, élisant le président Alpha Condé pour un troisième mandat controversé. Après la prise de pouvoir, le gouvernement militaire a créé le Conseil national pour la réunification et le développement en tant qu'organe dirigeant. Le même mois, le Conseil national pour le rassemblement et le développement a publié la charte de transition pour ramener le pays à un régime civil et en octobre 2021, le colonel Doumbouya a prêté serment en tant que président par intérim. Le gouvernement militaire a dissous le Parlement en septembre 2021 et l'a remplacé le 22 janvier par un Conseil national de transition non élu de 81 membres. Le 21 octobre, le gouvernement et l'Organisation régionale pour l'Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont convenu d'un calendrier de transition de 24 mois pour inclure des élections locales, législatives et présidentielles, à la suite de consultations avec les partis prenants. Le 7 décembre, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont annoncé un accord avec le gouvernement selon lequel la période de 24 mois commencerait le 4 décembre. Le ministère de la Défense supervise la gendarmerie et le ministère de la Sécurité supervise la police nationale. Le Comité national pour le rassemblement et le développement supervise l'ensemble du gouvernement et des personnes nommées par des civils dirigent la plupart des ministères. Des généraux militaires à la retraite dirigent les ministères de la Défense et de la Sécurité. La gendarmerie et la police nationale se partagent la responsabilité de la sécurité intérieure. Le département d'État américain a publié ce lundi 20 mars 2023 son rapport sur la situation des droits humains à travers le monde. Concernant la Guinée, dirigée depuis le 5 septembre 2021 par une junte militaire, le tableau est toujours sombre. La note de 41 pages, consultée par nos confrères d'AfricaGuinée.com pointe des exécutions illégales ou arbitraires. La torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par le gouvernement. Des conditions carcérales dures et potentiellement mortelles. Ce n'est pas tout. Le rapport indexe également des graves problèmes d'indépendance du pouvoir judiciaire et imixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée. AfricaGuinée.com vous propose ci-dessous le résumé du rapport. Résumé La Guinée était une république démocratique constitutionnelle jusqu'au coup d'État militaire de septembre 2021 dirigée par le commandant des forces spéciales de l'armée, le colonel Mamadi Doumbouya. Le pays a tenu pour la dernière fois des élections présidentielles en octobre 2020, élisant le président Alpha Condé pour un troisième mandat controversé. Après la prise de pouvoir, le gouvernement militaire a créé le Conseil national pour la réunification et le développement en tant qu'organe dirigeant. Le même mois, le Conseil national pour le rassemblement et le développement a publié la charte de transition pour ramener le pays à un régime civil et en octobre 2021, le colonel Doumbouya a prêté serment en tant que président par intérim. Le gouvernement militaire a dissous le Parlement en septembre 2021 et l'a remplacé le 22 janvier par un Conseil national de transition non élu de 81 membres. Le 21 octobre, le gouvernement et l'Organisation régionale pour l'Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont convenu d'un calendrier de transition de 24 mois pour inclure des élections locales, législatives et présidentielles, à la suite de consultations avec les partis prenants. Le 7 décembre, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont annoncé un accord avec le gouvernement selon lequel la période de 24 mois commencerait le 4 décembre. Le ministère de la Défense supervise la gendarmerie et le ministère de la Sécurité supervise la police nationale. Le Comité national pour le rassemblement et le développement supervise l'ensemble du gouvernement et des personnes nommées par des civils dirigent la plupart des ministères. Des généraux militaires à la retraite dirigent les ministères de la Défense et de la Sécurité. La gendarmerie et la police nationale se partagent la responsabilité de la sécurité intérieure.